Quelle bonne petite toune pour commencer. Deuxième vidéo, deuxième jour, semaine des enseignants. Je vous souhaite encore, chers profs, que vous enseignez à n'importe quel niveau, je vous souhaite encore une belle semaine. Profitez-en, vous avez sûrement des petits cadeaux de votre direction. Et encore une fois, faites attention, je ne sais pas si tu te souviens d'hier, la vidéo, je te parlais des attentes. Puis là, les vidéos cette semaine, j'en profite pour te donner des petits trucs pour... Je suis très amical, mon affaire, on s'entend là-dessus. Parce que j'ai créé une formation qui s'appelle « J'y suis pour rester ». On a eu dernièrement, d'ailleurs, une nouvelle qui dit qu'il y a 4000 profs qui sont partis. Bon, il y a différentes raisons pour lesquelles on veut partir. Mais moi, je veux que les profs restent. Et malgré le système dans lequel on est. Bon, je te le dis, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est 5 partout. Je ne dis pas qu'on a full de services. Hier, je te parlais des attentes. Donc, baisser nos attentes. Surtout si on veut faire des projets, les collègues n'embarquent pas. On est déçus, on ne peut pas être frustrés. De temps en temps, la direction ne nous back pas comme on aimerait qu'elle nous back. Tu sais, il peut y avoir plein de choses qui nous frustrent, qui nous déçoient. Et c'est souvent parce qu'on se met des attentes trop. Aujourd'hui, et c'est la même affaire pour la semaine des enseignances, tu t'attendais à ce que ta direction souligne ton travail et finalement, elle ne le fait pas. Ben là, tu écris sur les réseaux sociaux, ben nous autres, on n'a rien eu. Puis là, tu vois les autres qui ont eu, puis c'est un peu décevant. Regarde. On continue à avancer. C'est la vie, c'est la même. Qu'est-ce que tu veux qu'on fait? C'est comme on disait. OK. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à penser à gérer nos classes et nos écoles autrement. Mais c'est juste une piste de réflexion que je t'envoie aujourd'hui. Je veux juste jaser avec toi de ça. J'ai d'ailleurs un podcast sur la gestion de classe. Puis que tu sois au primaire ou au secondaire, tu peux appliquer certaines affaires. Évidemment, moi, je suis au primaire, donc mon expérience est du primaire. Mais va donc écouter ça, c'était au secondaire. C'est plutôt un changement de culture. Donc, au lieu de... Puis je ne dis pas que c'est ça que tu fais. Attention à ce que je dis. Mais au lieu de tout interdire ou d'interdire beaucoup de choses, bien moi, dans ma classe, je leur laisse faire beaucoup de choses. Je leur donne beaucoup de liberté. Évidemment, ils ne se lèvent pas quand ils veulent, puis ils ne partent pas à gueuler, puis ils ne courent pas, ils ne se pinent pas autour de mon bureau pendant 24 heures. Ce n'est pas ça. C'est qu'au lieu d'interdire, je leur laisse la responsabilité de le faire. Je donne des exemples faciles au primaire, OK? Puis tu vas voir que c'est transférable facilement. Mais évidemment, il faut que cette culture-là commence au primaire dès la maternelle. Parce qu'ils sont capables en maternelle de faire des choses, première année, deuxième année. Bien oui, ils sont peut-être un peu plus jeunes. J'allais dire bébé, mais je ne veux pas... Je ne veux pas péjoratif. Mais ils sont peut-être moins autonomes. Mais quand on leur explique, quand on leur montre comment le faire, je suis convaincu qu'ils sont capables de le faire, OK? Alors, ne jamais sous-estimer nos élèves dans leur capacité de faire des choses puis de prendre des initiatives. Donc, par exemple, parlons juste de l'accès aux toilettes puis aller boire de l'eau. Bien, moi, dans ma classe, je leur dis, bien, apportez une bouteille d'eau. Je ne veux pas qu'elle soit dans le congélateur parce que ça fait... Ça dégouline. Je ne veux pas qu'ils sucent de la glace. Je veux qu'ils boivent de l'eau, OK? On s'entend. C'est surtout au début de l'année scolaire puis à la fin, quand il fait 40, là. Bien, c'est sûr que là, il faut qu'ils boivent de l'eau. Mais c'est le fun aussi de boire de l'eau. Moi, je me permets de boire du café et boire de l'eau. Alors, j'essaie le plus possible de permettre à mes élèves de faire ce que moi, je me permets de faire. Dans la classe de Pierre, c'est pas mal la vraie vie. On s'entend là-dessus, c'est ça. Donc, tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ce que je fais. Tu n'es pas obligé de virer bout pour bout ta gestion de classe demain matin. Un pas à la fois, changer une chose à la fois, OK? Mais je vais te donner après... Je vais essayer de faire ça quick, là. Je vais te donner les avantages que ça, ça m'apporte. Parce qu'il faut... Pour avoir un changement, il faut que tu aies un avantage, OK? On s'entend dessus. Donc, les bouteilles d'eau, moi, je leur dis, écoute, tu peux aller la remplir une fois dans la journée. À un moment donné, ça fait deux bouteilles. Parce que ce qui vient avec le bois, le pépi vient aussi. On s'entend là-dessus. Mais c'est correct. Nous autres, on boit, mais on va faire pipi. Donc, je leur dis, bien, c'est une fois dans la journée. Et puis, évidemment, si tu peux le faire à la récré ou tout ça, mais là, sinon, à la récré, ils sont obligés de porter leur bouteille d'eau. Ça ne marche pas. Donc, je leur dis, écoute, c'est une personne à la fois. Et vous me dites, Pierre, je vais remplir ma bouteille d'eau. Je ne veux pas que tu me le demandes. Comme par exemple, je ne veux pas que tu me demandes d'aller aux toilettes. Tu as envie de pipi? Tu as envie de caca? Tu ne peux pas rester devant moi ou travailler sur un texte quand tu as envie. Voyons donc. En d'autres, les adultes, on est tolérés un peu plus. On est, tu sais, puis je pense que les profs, on a une vessie qui s'étire à l'infini. Mais les élèves, les jeunes, ne sont pas obligés de vivre ça et d'attendre à la récré ou à l'heure du dîner. Donc, moi, je leur dis, je ne veux pas que tu me le demandes. Je veux que tu me le dises. Puis même qu'à un moment donné, tu sais, des fois, j'étais concentré. Il y a un élève qui me disait, Pierre, j'ai aux toilettes. Moi, je sais qu'il y en a un qui est parti, mais je ne sais pas qui. Alors, m'étant installé des affaires de velcro, de nom et tout ça, où ils écrivent leur nom au tableau. Faites ça simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros affaire habituel. Achetez rien, là. Achetez rien pour installer ça, là. Je veux dire, bon. Donc, qu'est-ce que ça me donne? De faire en sorte que les élèves me demandent moins de choses. Là, ça, c'est bon pour l'eau. C'est bon pour la toilette. C'est bon pour la graffeuse. C'est bon pour les feuilles, lignées, blanches, la récupération. C'est bon pour la collation. La collation, là, moi, je mange mon muffin ou ma petite galette ou mon petit bidule. Quand j'en ai besoin, puis surtout quand j'ai le temps, comme prof, tu sais, je veux dire, c'est pas pareil. Eux autres, de temps en temps, ils n'ont pas mangé le matin parce que ça leur roule dans la bouche. Bien, moi, je leur dis, écoute, tu manges quand t'as faim. Quand t'as un ordinateur ou une tablette à côté de toi, je veux que tu t'éloignes. Tu fais attention un peu plus. Mais sinon, mange quand t'as faim. Sauf que tu peux pas manger ton dîner à 10 heures. Tu s'entends là-dessus. Mais habituellement, ça prend une semaine, deux max, pour instaurer tout ça. Je dirais que pour les toilettes puis les bouteilles d'eau, c'est un peu plus long parce qu'il y en a qui s'essaient. Puis en même temps, tu sais, des fois, je me dis, il y a un élève que, tu sais, je vois bien qu'il est à manger de même. Puis il ose, tu sais, Pierre, je peux-tu aller boire de l'eau ou je peux-tu aller aux toilettes? Bien, il me dit, Pierre, je vais aux toilettes. Il part, mais c'est pas clair qu'il va aux toilettes, tu sais, il va juste prendre une marche, tu sais. Donc, si on est capable d'instaurer ça, là, attends un instant, là, c'est pas gratuit cette patente-là. Je leur dis pas, s'ils sortent de la classe puis ils vont dans le corridor puis ils commencent à jouer dans les fenêtres des autres profs, c'est fini, ils vont se retenir jusqu'à la fin de la nuit. OK, c'est clair, je peux pas, ils le savent, là, tu sais, je dis, je te donne l'opportunité de faire ça, prends-la comme du monde l'opportunité. Je te fais profondément confiance, ne brise pas ce lien de confiance-là. Et je vous le dis habituellement, je suis au troisième cycle, mais ça fonctionne au deuxième, j'ai connu des profs qui l'ont fait. Au premier, ça peut être un peu plus long, mais qu'est-ce que ça fait, ça, après? Ça fait que j'ai, les questions qu'on me pose, ce sont des questions liées à l'apprentissage. Pierre, je ne comprends pas. Pierre, j'ai pas compris ce qu'on devait faire. Pierre, j'aimerais ça que tu viennes m'expliquer. Non, 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 c'est pas, imagine le nombre de fois qu'on se fait poser la question d'aller aux toilettes, d'aller boire de l'eau, de des feuilles, des agrafes, des patentes, qui n'ont pas rapport à l'apprentissage des élèves. Toutes ces questions-là n'améliorent pas la note de l'élève au final. Donc, enlevez-vous ça comme gestion, puis vous allez voir que là, le temps qu'on passait à répondre à toutes les questions qui n'ont pas rapport, on a du temps pour répondre aux questions qui n'ont pas rapport. C'est pas parfait, ma patente. Il y a des groupes qui sont plus difficiles que d'autres. De temps en temps, c'est plus compliqué. De temps en temps, c'est plus long. Puis de temps en temps, je suis obligé de dire, OK, guys, ça ne fonctionne pas cette année. Je vous allez me demander pour aller aux toilettes. On va perdre du temps. C'est de même que ça marche. Puis là, ça se peut que je te dise non. Et les collations, c'est n'importe quoi. Les boutons, non, 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 t'as pas compris. T'as pas compris à qui t'as affaire. Moi, je te laissais de la liberté. T'en as trop pris. C'est terminé. T'as dépassé le cadre. C'est fini. Alors, jusqu'à la fin de la semaine, à 10 heures, après la récré, on va manger notre collation, tout le monde ensemble, et on va se regarder dans le blanc des yeux. Et là, il me dit, non, 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 non. D'ici à la fin de la semaine, je suis tanné, c'est fini. Ça déborde. J'aime pas ça. C'est pas ma classe. Je ne veux pas ça comme ambiance dans ma classe. Je te faisais confiance. Je te fais moins confiance. Là, le reste de la semaine, il aime pas ça. Penses-tu que j'aime ça, moi, arrêter à 10 heures, manger une collation dans la cinquième année? Non. Puis moi, je la mange quand je veux mes collations, tu sais. Puis là, bien, M. Pierre, est-ce que je vais aux toilettes? Non, tu peux pas y aller tout de suite. Oui, OK. La semaine d'après, le matin, je fais comme, est-ce qu'on est prêt à ressembler à une classe de cinquième année qui a de l'allure et qui est capable de faire les choses comme du monde? Oui, parfait, on recommence. C'est fini. Tu sais, je veux dire, comme disait Elgé Droyier, un enfant, c'est comme une œuvre d'art. Ça doit être encadré. Ça, c'est ma mère qui a peint ça en plus. C'est beau quand même. Donc, voilà. Alors, essaie ça. Essaie un petit peu à la fois. Puis mon but cette semaine, c'est de te donner des petits trucs puis de souligner aussi le merveilleux travail que tu fais. C'est vraiment génial. Puis si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, regarde, c'est écrit là, ludoka.ca. Tu as Twitter, la page Facebook de Ludoka. Tu as mon TikTok. Tu as plein d'affaires. Donc, suis-moi. Tu as l'infolette aussi. Tu peux t'abonner à l'infolette. J'envoie une infolette par semaine. Puis je te parle. Je t'écris pas mal comme je te parle. Bien, pas comme ça, là. Mais il y a quelqu'un qui me dit, Pierre, quand je te lis, il me semble que j'entends ton nom. J'écoute ton nom. J'entends ta voix. Ah, mon Dieu, c'est super. Alors, sur ce, je te souhaite encore une excellente journée. Et demain, on va parler d'avoir du fun. Alors, je te souhaite une belle journée. Fais attention à toi. Et puis, laisse-en un petit peu plus à tes élèves. Que tu sois à n'importe quel niveau, tu vas voir. Mais je te le dis, ils vont comprendre la confiance que tu as avec eux autres. Puis ils vont comprendre comment ça marche chez vous. Sur ce, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada